Dans cette capsule d'aujourd'hui, je te parle de l'importance des nuances quand tu chantes ou même si tu joues d'un instrument de musique, peu importe, guitare, piano. En général, c'est important de mettre des nuances. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mettre des nuances? On s'en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionné depuis 2012 déjà. Alors, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant en allant activer la petite cloche pour ne rien manquer. Des prochaines vidéos qui vont sortir, évidemment. Alors, les nuances, tout d'abord, c'est quoi? Bien, en fait, c'est différentes intensités que tu peux ajouter dans ta chanson. Par exemple, si tu chantes une balade, bien, on ne veut pas nécessairement que tu chantes toujours une balade avec le niveau de voix doux. Alors, par exemple... Alors, là, j'ai chanté doux, mais on ne veut pas nécessairement que la chanson au grand complet soit toujours sous cette même intensité-là. Alors, par exemple... Tu chasses les anges qui passent, c'est la peur du silence. Cette nuit, la vie t'a repris, la meilleure des amis, une photo en souvenir, une larme, en soupir, de cette nuit qui s'achève. Elle te rejoint dans tes rêves. Fait que là, tu vois, je l'ai partie un petit peu bas, mais je suis allée a cappella. Alors, tu vois que je n'ai pas nécessairement chanté doux du début jusqu'à la fin. Puis là, évidemment, je t'ai seulement fait un extrait de la chanson. Et là, je te parlais de balade aussi, mais ça s'applique à n'importe quelle autre chanson, que ce soit une chanson rythmée également, ça fonctionne. On ne veut pas être tout le temps sur la même intensité. Donc, par exemple, on ne voudrait pas non plus toujours chanter une chanson... Parce que la personne qui t'écoute un moment, à un moment donné, elle ferait comme... Ben là, c'est assez criant. La personne chante tout le temps fort. Fait que c'est ça. Fait que c'est très important d'aller mettre des nuances, justement pour captiver de un ton auditoire, ton public. Parce que si tu chantes tout le temps sur la même intensité de son, ça vient redondant, ça vient plate, longtemps. Donc, surtout par exemple, si dans un spectacle, tu ferais par exemple 3-4 balades de suite. Je ne le conseille pas nécessairement, mais je sais qu'il y en a par exemple qui aiment beaucoup ça en chanter. Donc, ça pourrait arriver que tu aies plusieurs balades à chanter une en arrière de l'autre. Donc, ben, je ne chanterai pas toujours sur la même intensité. Alors, je vais te les expliquer un petit peu plus tard dans les vidéos. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais varie. On ne veut pas que ce soit toujours pareil. Puis, on pourra s'en reparler dans une autre vidéo. Mais alterne aussi. Tu pourrais faire par exemple une balade, une chanson rythmée. Donc, alterne pour que ton spectacle soit intéressant finalement. Alors, les différentes nuances. Ben, évidemment, il y en a tout plein. Si tu écris une nuance sur Internet, tu vas assurément en trouver. Mais les plus courantes que je vais faire utiliser par exemple dans les cours de chant, c'est la nuance piano. Donc, le symbole, c'est un P. Et ça veut dire qu'on doit jouer doux. Ensuite, si on dit F. Donc, ça c'est forte. Alors, on doit jouer ou on doit chanter fort. Et finalement, il y a le crescendo qui veut dire de jouer de plus en plus fort. Et, tu auras deviné, le décrescendo où on va chanter de plus en plus doux. Alors, c'est l'inversaire. Et encore une fois, un petit peu comme quand il y a des émotions dans une chanson, on ne veut pas nécessairement que ça soit la même émotion du début jusqu'à la fin. Alors, ça se peut qu'au début, tu chantes doux. Et à un moment donné, tu as chanté fort. Alors, ça se peut aussi à un moment donné que tu chantes doux. Et là, oh! On ajoute un petit crescendo à quelque part dans la chanson. Donc, je te dirais, base-toi beaucoup sur ce que tu es en train de chanter. Justement, c'est quelle émotion qui est véhiculée. Pour te donner un petit cue, tu pourras peut-être aller revoir ma vidéo 4 clés pour bien interpréter une chanson. J'en parle de ça là-dedans. Alors, fie-toi beaucoup aux émotions. Qu'est-ce que je suis en train de chanter? Tu vois, tantôt dans mon extrait, quand j'ai dit « Une larme, un soupir » En tout cas, je suis allée plus doux un petit peu. « Tu chantes sur les anges qui passent, c'est la peur du silence » Et là, je suis redescendue. Alors, comme je te dis, il existe tout plein de nuances. Mais ce que tu dois retenir de cette vidéo-là, c'est qu'on ne veut pas toujours être sur la même nuance du début jusqu'à la fin de la chanson. On va aller varier. Puis souvent, le pattern qui se répète dans les chansons, c'est que dans les couplets, on est un petit peu plus doux. Dans le refrain, bien là, on veut puncher un message et quelque chose d'important. Alors, on va chanter plus fort. On revient plus doux au couplet. Et dans le bridge, donc dans le fond, vers la fin de la chanson, ça dépend toujours des chansons. Soit qu'on va aller pousser justement plus fort en intensité ou on va aller chanter plus doux. Ça dépend toujours du message et de l'émotion qui est véhiculée. Mais bref, ce que tu as à retenir de cette vidéo-là, c'est que c'est très important de mettre des nuances parce qu'on veut créer du mouvement dans nos chansons. On veut captiver notre auditoire. Donc, il ne reste pas tout le temps sur la même, oui, note, mais sur la même intensité de son. Alors, c'est important d'aller jouer avec ça pour surprendre aussi ton public et qu'on entre encore plus dans ta chanson. Alors, laisse-moi savoir si toi, c'est facile pour toi d'ajouter des nuances dans tes chansons. Donc, laisse-moi savoir en commentaire, ça va me faire un grand plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale.